bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui nous allons parler cheveux oui je sais c'est bizarre vous avez été nombreux et nombreuses à me demander qu'est ce qui s'est passé avec mes cheveux pourquoi je suis passé du bleu au rouge au vert etc etc est ce que c'était naturel est ce que c'était du décapant est ce que j'avais été zéro déchet etc etc donc j'avais envie de vous faire un peu l'historique de mes cheveux je trouvais ça marrant un petit timelapse depuis la naissance oui bon ok j'avais pas beaucoup de cheveux 1 et ça a duré pendant un an et demi mais petit à petit j'ai commencé à avoir des cheveux et donc voici ma couleur naturelle si vous vous demandez c'est quoi ma couleur naturel donc quand j'étais petite c'était chatin clair avec ce qu'ils appellent blond cendré donc j'avais des mèches une sorte de balayage naturel de cheveux blonds ensuite petit à petit je voulais laisser pousser mes cheveux pour la petite histoire j'ai été élevée seule par mon père moi j'avais ma tante ma cousine qui nous aidait mais du coup mon père n'avait pas trop le temps de s'occuper de mes cheveux donc on avait la coupe mcgiver ouais ok c'est magnifique je sais voilà c'est la vie on ne choisit pas sa coupe de cheveux quand on a cinq ans bref du coup j'ai jamais pu vraiment laisser pousser mes cheveux quand j'avais 12 13 ans c'était pareil quand ça devait un peu long on disait que j'avais des queues de rats puisqu'on s'en occupait pas on savait pas comment s'en occuper du coup rap on recoupe tout et pour finir moi après mon père a trouvé quelqu'un et ma grand mère a aussi aidé et m'a dit allez laisse les pousser donc j'ai commencé à laisser pousser mais je n'aimais pas ma couleur j'ai toujours détesté ma couleur naturelle ne me demandez pas pourquoi maintenant je commence à l'accepter mais j'aimais pas surtout les mèches blondes en été je trouve que le blond ça va pas trop pâle pour avoir du blond je ne bronze pas du coup c'est j'aimais pas et du coup j'ai fait le plus radical possible quand on est quand j'avais 18 ans j'étais encore dans l'adolescence donc j'ai fait noir oui noir noir bleu et j'adorais ça je suis resté cinq à six ans noir bleu je suis partie à vivre à madrid et c'était fun ensuite on avait pas mal de fêtes etc et puis forcément à force des colorations ça n'allait pas mais je faisons très très fin et très cassant et j'en perds souvent j'en ai beaucoup c'est ça qui m'aide et du coup je me suis bon on va essayer d'enlever le noir donc j'ai été essayer d'enlever noir chez un coiffeur on y a été j'ai été trois à quatre fois pendant tout un an pour enlever petit à petit sans trop décaper c'était compliqué puis j'en ai eu marge et coupé et je suis passé au mode à cajou ça a repoussé j'ai gardé le mode à cajou parce que j'adore cette couleur sans moi je trouve que ça va bien et voilà ensuite les cheveux pour moi c'est quoi mais c'est un moyen d'être fun entre guillemets et de passer d'un personnage à un autre j'aimais bien les soirées à thème donc c'est pour ça que vous m'avez vu en gothique en arajoukou arajoukou et puis j'aimais bien aussi si vous me suivez depuis le début de ma chaîne vous avez vu des tutos make up ils sont plus là ils sont partis mais j'ai fait j'ai participé à des concours de maquillage avec plein de tatouages je m'étais maquillé des tatouages sur moi j'ai fait des masques de vous savez le masque la calavera de mexicains etc ça je retrouve plus les photos mais bon bref pour moi c'est ça les cheveux c'est fun c'est changer de tête etc mais voilà j'ai toujours rêvé d'avoir des longs cheveux et du coup j'ai essayé et donc j'ai suivi je suivais c'était comment elle s'appelait heli hey c'était une fille qui avait des longs cheveux et qui nous expliquait comment maintenir ou avoir des longs cheveux au naturel donc du coup je me suis mis au aîné aux poudres à faire des soins d'huile etc à couper quand il fallait un centimètre ou deux pour pas qu'ils cassent plus haut etc et du coup j'ai réussi je vous ai même fait une vidéo pour comment passer de cheveux courts à long avec des cheveux très fins et donc voilà j'avais des cheveux quand même assez long ensuite je suis tombée enceinte donc j'ai même dû arrêter le aîné donc hors de question de faire une coloration ou une décoloration mais encore plus le aîné ça on ne connaît pas l'impact qui ça peut avoir sur le fœtus donc le souci donc ils ont très bien poussé le souci c'est que j'avais plus cette barrière de protection que peut nous donner le aîné et quoi d'autre ensuite après l'accouchement il ya perdre des cheveux donc voilà après l'accouchement mais comme toutes les femmes après un accouchement j'ai donc il ya eu la chute des hormones et donc qu'est ce qui s'est passé chute des cheveux de beaucoup de cheveux et beaucoup de casse pour moi et donc forcément plus j'avais plus la protection du aîné et donc j'ai décidé de tout couper ouais ça fait du bien moi j'adore couper mes cheveux pour que surtout quand ils sont sans vie etc en plus ça me dérange pas du tout les couper je les ai eu très très court je retrouve pas les photos mais je les ai eu très très court je faisais des spikes quand j'étais ado il avait 15 16 ans je faisais des petites spikes et tout avec du gel vous savez c'était la mode on plaquait un peu et puis là c'était en pique bref j'ai fait la totale avec mes cheveux et donc du coup je les ai coupé je me suis bien senti et puis je voulais garder un peu cette 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 taille là donc c'est ce que j'ai fait puis je suis retombée enceinte et donc du coup j'ai gardé cette taille et ça faisait quand même longtemps que j'étais du coup au naturel si vous voyez les donc là j'ai dit mais je fais un peu plus foncé parce qu'entre temps je vais faire un aîné foncé et après une fois que j'ai accouché j'en ai eu marre j'ai eu re j'ai de nouveau envie de changer un peu de tête de redevenir un peu fofolle et donc et ben oui et oui j'ai profité du congé parental pour me dire fuck off je deviens rouge je deviens bleu je deviens acajou et j'ai ruine mes cheveux ben forcément pour devenir bleu qu'est ce qu'il faut faire décolorer ensuite il faut teindre en bleu et puis il ya mon fils qui arrive et donc si vous entendez des bruits c'est mon fils qui joue à côté de moi et donc voilà j'ai j'ai assumé j'ai tué mes cheveux mais j'avais envie de m'amuser un peu ça m'a fait du bien aussi de me retrouver ce petit côté faux folle un peu et voilà maintenant ils étaient tellement morts la décoloration revenait j'avais beau les recolorer ça n'allait pas et du coup ben je pouvais pas non plus repasser au aîné parce que ça n'allait pas non plus du coup ben solution on recoupe tout mais voilà j'ai encore des petites mèches on les voit clairement elles sont beaucoup plus fines beaucoup plus clair donc j'essaye de les nourrir à lui boire beaucoup d'eau je prends un soin un complément c'est un complément à l'huile de bourrache et forcément les nourrir aussi avec de l'avocat etc ça va prendre du temps cette partie là elle est morte je pense mais je peux pas encore la coupe et ça ferait un peu bizarre je voulais quand même garder un petit carré voilà mâchoire mais voilà ce qui se passe avec mes cheveux vous allez revoir ma couleur naturelle qui revient et puis on verra ce que je vais en faire mais une chose est sûre je vais rester au naturel peut-être du aîné mais je veux rester au naturel voilà ce qui s'est passé avec mes cheveux vous avez aimé est ce que vous aussi vous avez fait des folies avec vos cheveux je suis curieuse dites le moi là en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour des vidéos un peu plus fin comme ça ciao ciao